Musique Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue à ce rendez-vous de l'information dans un instant le sommaire. Musique Considérez désormais comme un éléphant blanc le siège de l'Assemblée nationale qui devrait être érugé à l'entrée de la ville capitale de Porte-Novo suscite beaucoup de polémiques. Après les débats houleurs au palais des gouverneurs, une équipe de nos reporters vous propose les impressions de quelques citoyens de la ville des Haïnovi. Le 37e anniversaire de la mort de Robert Nesta Marley, connu sous le nom de Bob Marley, devenu une icône mondiale de la musique. Plusieurs activités sont organisées un peu partout dans le monde et en Afrique pour célébrer le roi des Rastafaristes. Retour sous le parcours atypique d'un homme. La Fédération des journalistes et autres professionnels des médias du Bénin célèbre ce jour vendredi 11 mai 2018 sa cinquième année d'existence lors du 186e numéro de Café Média Plus à suivre dans cette édition. Musique De Porto Novo est considéré comme un éléphant blanc. C'est bien le premier monument qui accueille tous visiteurs voulant se rendre dans cette ville. Cette situation suscite beaucoup de réactions du côté des membres du Parlement. Mais qu'en est-il de l'opinion des habitants de la ville capitale ? EZE TV vous propose les impressions de quelques citoyens de la cité des Aïnonvi. Suivez plutôt. Sous-titrage ST' 501 Le gouvernement et le Parlement peuvent essayer maintenant de mettre la main sur tous ceux qui ont pris les marchés là. Par rapport à l'information d'hier, j'ai suivi ça à la télévision, il paraît que les parlementaires ont vraiment saisi le dossier. Et ils ont vraiment décidé de poursuivre tous ceux qui ont gagné des marchés là et n'ont pas fini. Donc si déjà le Parlement peut saisir le dossier là et punir très fort ce serait très bon. Pour qu'il y ait encore la réhabilité. Parce que près de 22 milliards qui sont engloutis là. Avec ça, le dossier économique risque d'être paralysé totalement. Si l'on ne prend pas cette gestion d'adéquat, vous savez que déjà, il peut, comment dirais-je, les gens peuvent toutefois, les malfaiteurs peuvent toutefois s'agglomérer là, dans la nuit, et devenir plus tard les coupeurs de routes dans la nuit. Les braqueurs pour la population. Donc ça représente un vrai handicap pour la population de Portonomeux. Quand on en a à l'époque avec un village, il se dit « je ne maman pas, mais je ne maman pas, et je ne maman pas, mais je ne maman pas. » Ou « je maman pas, car il en a à l'époque, mais là, je ne maman pas, mais je ne maman pas. » Je ne maman pas, donc j'ai une épée de petits rires. Il y a des filles qui ont des vines et ils se font des vines. Je ne maman pas, c'est la fin. Lors d'une de ses récentes sorties médiatiques, l'ancien président Niceffo Soglo a exprimé devant les micros et caméras son vœu le plus latent. Le Patriarche œuvre pour la concrétisation d'une monnaie unique au sein de la communauté ouest des États de l'Afrique de l'Ouest. On l'écoute pour plus d'explications. « Mais l'Afrique, notre pays doit se réunir. Gézo l'a dit. Nous devons suivre son exemple. Pas seulement ici, mais nous devons, et je le souhaite, c'est le travail que je dois mener avant que je n'aille rejoindre nos ancêtres. C'est que nous tendions la main au Nigeria, que nous tendions la main au Togo, que nous tendions la main à tous les États au Ghana, à tous les États de la CDR, pour donner du travail à nos enfants. Parce que le défi maintenant, c'est qu'il y aura un milliard et demi d'Africains supplémentaires en 2050. Est-ce qu'on va les laisser mourir en Méditerranée ? Est-ce qu'on va les laisser être vendus comme des esclaves en Libye ? Alors, la solution est la suivante. On doit être ensemble. On ne doit pas faire œil pour œil, dent pour dent, nous ne sommes pas et ne sommes pas. Être en mesure, comme je l'ai dit, quand j'étais avec Obasanjo, nous étions à Bakou. D'abord, il faut que tous les pays de la CDAO aient une seule monnaie. Comme les États-Unis, comme l'Union soviétique, comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil. Parce que nous avons la même, disons, population, même plus. Le Brésil a 200 millions, les États-Unis 300, on a 300-350 millions. Donc, en M. Bruyne, si on est ensemble, ceux qui veulent nous diviser, il faut les mettre dehors. Alors, c'est le combat que nous menons. Avant que Dieu me rappelle, j'aimerais que de mon vivant, je voie une CDAO avec une seule monnaie. Comme lorsque j'étais aux États-Unis, 50 États se sont mis ensemble pour avoir une seule monnaie. Ils devraient transformer ce que nous faisons. Tu vas au Sénégal, et à des autres, ils font de l'arachide. Tu dis, mais l'arachide, où se trouvent les usines d'arachide et les sociétés de Yvotome ? Alors qu'ils ne produisent pas de l'arachide. Tu viens à Guinée, mais nous ne pouvons pas. Et où tu es, nous devons, 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 nous devons. Le chocolatier, nous devons, 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 Il a été consacré à trois associations des professionnels des médias, notamment la Fédération des journalistes et autres professionnels des médias du Béné, qui célèbre ce jour sa cinquième année d'existence. Le président de la FJPMB, Aurélien Aïssou, et le secrétaire général Antoine Rombadji ont partagé avec leurs confrères la vision de se creuser sans occulter les actions menées pendant ce quinquennat. Jusqu'en 2017, c'était la Fédération des jeunes, le projet de médias du Béné. Par la suite, certains disaient qu'on est quatre, certains qu'on les laisse, donc on a dû muer ça en Fédération des journalistes et autres professionnels des médias du Béné. Nous avons notre logo identitaire, nous avons un siège qui est à Zogo, équipé, sous fonds propres. Nous nous sommes dit, on avait ce qu'on appelait le cycle d'échange et de révélation des jeunes projets de médias du Béné. Mais on a vu que, ce même faisant, tous n'adhéraient pas à notre vision, parce qu'à un moment donné, il faudrait que nous nous conscientisions et qu'on se prenne plus au sérieux. Donc, comme les jeunes ne voulaient pas suivre notre part, on a dû scinder le groupe. Nous sommes devenus une fédération et je ne sais pas si le cycle d'échange continue d'exister. Nous sommes inscrits dans une vision, la professionnalisation, pour une presse vertueuse, libre, pour une relève de qualité. Et je peux dire, beaucoup d'entre nous, la plupart sont des patrons de presse aujourd'hui, ou soit ils sont nommés à des potes de radio et qu'ils aient des organes de presse. Beaucoup ont fait les écoles de journalisme, et beaucoup ont déjà soutenu. Ça, c'est l'aide motivée chez nous. Donc, pour être de la fédération, on avait refusé, ce n'est pas une organisation de masse, mais une organisation de qualité. C'est difficile, les règles sont établies, mais libre de croire à tout le monde qui peut respecter les dix règles. Je crois avoir suivi le président de l'ÉPIEM, lors de nos communications, le 3 mars, le 3 mai passé, quand il disait à un moment donné, la presse béninoise meurt de des professionnels pour des papiers d'investigation et de terrain et autres. Donc, c'est dit aussi que nous, nous nous sommes donnés aussi ces défis pour qu'à l'avenir, nous puissions être, véritablement, cette relève de qualité qui pourra véritablement impacter la presse béninoise. Il y a beaucoup d'instances qui nous soutiennent. Je prends l'UPM, c'est le lieu de les saluer, de les remercier. L'UPM, le Céline, le Pianodème, même la HAC. Sinon, beaucoup se sont annoncés, quand ils ont eu la noce, ils se sont annoncés. Je peux même dire le déjeuner, il y a une communication assez annoncée. C'est des conseils de la HAC, même le Pianodème. On est entre, comme on le dit, c'est le petit qui s'est lavé les mains, qui peut manger avec les grands, l'un dans l'autre. On est ensemble. Et au sein de la fédération, nous pensons à notre propre promotion. C'est notre propre promotion, surtout, parce que je ne sais pas qu'il viendra vous faire votre bonheur à votre place. Nous avons, par exemple, beaucoup de projets, le projet Solidarité et Paris Mutuelle, où chacun, tout actionnaire, prend 600 francs le mois. Au cours de 2017, 2018, on a déjà sorti 2 millions, je pense bien. On a déjà sorti 2 millions. Pas plus tard que le dimanche des non-armi, on est déjà 2 millions. Et c'est sur fonds propres. Personne ne nous aide. Pour l'anniversaire, le premier anniversaire, ça a été fait à Boykong. Et tous les membres ont été convoyés vers Boykong. On a été chambrés. Et frais de tel tout, c'est sur fonds propres. Et c'est sur la cotisation que nous avons. Mais c'est vrai, on a eu un peu de silence. Mais nous évoluons discrètement. Mais avec beaucoup de rigueur, de propositions. Dire qu'un membre de la fédération prenne la tête de l'UPM, c'est à cœur ouvert. Et dire qu'on a envoyé un conseiller à l'AAC, c'est à cœur ouvert à l'Odème. Et c'est aussi notre ambition, je le dis au vêtement. Si on dit que qui gère l'UPMB, il est pour le ligne de la fédération. L'Odème, l'AAC. Et je crois que nous sommes obligés de lancer ça, il y aura. Donc, je le dis au vêtement, c'est aussi nos ambitions. C'est très bien. De la vie de star, il est devenu une icône mondiale. Lui, c'est Robert Nesta Marley, généralement connu sous le nom de Bob Marley. Moi, le 11 mai 1981, il est commémoré chaque année dans le monde entier. Symbol de la musique partout dans le monde, il a hissé la musique jamaïcaine, le reggae et le mouvement Rastafaris. Au-delà de sa musique, au succès planétaire, la légende du reggae a su exprimer les souffrances du ghetto et s'est fait le messager de l'émancipation des opprimés. Suivez cet élément pour en savoir davantage. De son vrai nom, Robert Nesta Marley, Bob Marley est né le 6 février 1945 à Nine Miles en Jamaïque et est mort le 11 mai 1981 à Miami, aux Etats-Unis. Exactement 37 ans donc que le reggae man, roi des rastas, jamaïcain a quitté ce monde. Musicien le plus connu et le plus vénéré du reggae, Bob Marley a fait émerger la musique jamaïcaine et le mouvement Rastafari. Il est le père de 11 enfants, dont 5 conçus avec son épouse Rita et les autres issus de ses nombreuses aventures. La plupart ont entrepris une carrière musicale et avec succès pour Kimani Marley, Damien Marley, Ziggy Marley qui a secondé Angelique Kijot dans le remix du tube Seth Jeddo, Julian Marley et notamment Stephen Marley. Bob Marley a fait partie de plusieurs groupes de musique sans succès. Ce n'est qu'à partir de 1978 avec ses concerts en compagnie du groupe The Willers en Suède et en Suisse qu'il réussira à se faire un nom. Il enregistre plusieurs albums avec ce groupe. Lors du One Love Peace concert, Bob Marley parvient à réunir sur scène les deux ennemis politiques qui se disputent le pouvoir, Edwin Siga et Michael Manley. C'est le sommet de sa carrière. Malgré un diagnostic de 5 tumeurs, il ne dit rien à son entourage et continue ses concerts. Il se convertit le 4 novembre de la même année à l'église orthodoxe éthiopienne. En dépit de sa maladie, le groupe a réalisé un grand tour de l'Europe où il a donné son plus grand concert devant plus de 100 000 personnes à Milan. Après avoir combattu le concert sans succès pendant 8 mois, Marley est retourné en Jamaïque. Alors qu'il volait de l'Allemagne vers la Jamaïque, ses fonctions vitales se sont dégradées. Bob Marley est mort le 11 mai 1981 à Miami à l'âge de 36 ans. Ses derniers mots à son fils Ziggy étaient « L'argent ne peut pas acheter la vie ». Marley a reçu des funérailles d'État en Jamaïque le 21 mai 1981 qui a combiné des éléments de l'église orthodoxe et de la tradition rastafarienne. Il a été enterré dans une chapelle près de sa ville natale avec sa guitare rouge. A l'occasion, le premier ministre jamaïcain Edwin Siga fait l'éloge de Marley. Il a qualifié la voix de l'artiste d'un cri omniprésent dans ce monde électronique. Pour lui, Bob Marley est un homme qui ne peut pas être effacé des esprits. Comme on le dit souvent, un artiste ne meurt jamais. Sa musique lutte toujours et inspire beaucoup d'autres. Le rasta est même devenu une tendance bien chez les hommes que chez les femmes. Les règles douloureuses, encore appelées dysménorées, constituent un mal dont souffrent bon nombre de femmes. Ces douleurs qu'elles ressentent au début de leur cycle menstruel peuvent avoir des origines diverses. Docteur Zahida Olatundi, invité sur l'émission Bien-être et santé, aborde les causes et traitements possibles de ce mal. On l'écoute. Il faut distinguer deux types de règles douloureuses selon les causes. Le premier type, c'est ce qu'on appelle des règles douloureuses ou dysménorées. C'est ce qu'on appelle des dysménorées essentielles. Essentielles, c'est un gros mot qu'on utilise en médecine quand on ne sait pas, quand on n'a pas de cause. Et l'autre cas de figure, ce sont des dysménorées qui sont dites organiques, c'est-à-dire qui sont la conséquence d'une maladie. Elles sont secondaires à une maladie initiale, en fait. Si on est au courant que soit votre épouse ou votre fille a tendance à avoir des règles douloureuses, ça peut permettre d'être un peu plus compréhensif devant certaines sautes d'humeur. On n'a pas de cause réelle, mais on a des théories. Il y en a à peu près trois. La première est la théorie spasmodique, c'est-à-dire que l'utérus est l'organe qui contient un bébé pendant la grossesse. Et à l'intérieur de cet utérus, il y a une couche. Sa couche la plus interne est une couche qui réagit aux hormones. C'est ce qu'on appelle l'endomètre. Et c'est cette couche qui s'épaissit pendant le cycle et qui va être évacuée en fin de cycle sous forme de règle. Et cette évacuation se fait par l'orifice du col, qu'on appelle un peu au niveau du col, c'est une de ses sorties, la sortie inférieure du col qui donne vers le vagin. Et cet théorisme spasmodique dit en fait que chez certaines femmes, il y a un retard d'ouverture de l'orifice parce que normalement en fin de cycle, l'orifice s'ouvre un peu pour pouvoir laisser passer l'écoulement des règles. Cette théorie dit en fait que cet orifice, il y a un retard en fait à l'ouverture de ce torifice. Et en fait, c'est l'accumulation de menstruation à l'intérieur de l'utérus qui entraîne des contractions réflexes de l'utérus pour pouvoir permettre cet écoulement-là. Donc c'est ça qui serait responsable. Je pense qu'à partir du moment où on se rend compte qu'on a des règles douloureuses, dès les premières règles, il faut déjà consulter un médecin. Ça va nous permettre de dédramatiser la situation, surtout quand c'est chez la jeune adolescente, de lui expliquer, d'en profiter pour un peu parler d'éducation sexuelle et tout ça. Et évidemment, dans le cas où les règles sont extrêmement douloureuses, on n'aura pas besoin de... Je pense que la patiente elle-même a tendance à courir à l'hôpital. Mais il y a une précision aussi qu'il faut amener. Et dans le cas, j'ai fait distinguer deux types de dysménorées, celles qui viennent d'elles-mêmes et celles qui sont causées par une maladie première. En fait, dans le cas où elles viennent d'elles-mêmes, sachez qu'après le premier accouchement, elles disparaissent. Ce qui n'est pas le cas des dysménorées qui sont causées par une maladie première. Il faut voir, il y a deux niveaux de traitement. Il y a le traitement des signes, c'est-à-dire de la douleur pour améliorer le confort de la patiente. Et il y a le traitement de la cause. Évidemment, quand il s'agit de dysménorées essentielles qui n'ont pas de cause, qui viennent par elles-mêmes, on n'a pas de traitement de cause. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça va être des antispasmodiques, des antalgiques, et la pilule ostro-progestative qui va aussi permettre de diminuer les douleurs. Parce qu'il faut savoir une chose, une femme qui n'ouvule pas pendant son cycle n'a pas de règles douloureuses. Les coureurs burkinabés continuent leur sans-faute sur la 15e édition du Tour cycliste du Béné. Ce vendredi, les étalons cyclistes ont remporté leur quatrième victoire. Discrets depuis le démarrage de la petite reine, Aziz Nikiema, le vainqueur du Tour du Togo 2018, gagne cette première étape courue entre Abome et Lokosa. A l'issue de cette journée, Salifou Yabanga récupère le maillot jaune chez son compatriote, Salfo Bikianga. Au classement général, le premier béninois, Eric Arwandjinou, occupe la 14e place. La compétition prend fin le dimanche prochain avec une sixième étape à Kotonou. C'est sur cet élément sportif que nous allons mettre un thème à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon vendredi à toutes et à tous. Prenez soin de vous ou que vous soyez. Bonsoir.